Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une plante qui, si frotte-sipique, vous l'aurez reconnue, c'est l'ortie dioïque, c'est-à-dire urtica dioïca de son nom scientifique, en fait, qui va contenir des petits aiguillons urticans qui vont contenir, en fait, de l'acide formique, exactement comme les fourmis, et de l'histamine. Je vous parle de ça tout de suite. Alors, là, voici la belle piquante, et en fait, voilà, elle va avoir déjà une tige dressée unique, ici, donc qui ne sera pas rameuse, qui a des poils urticans aussi. Elle va avoir des feuilles qui sont opposées, vous voyez, une en face de l'autre, opposée, avec un pétiole, un pétiole ici, qui lui aussi est rempli de poils urticans, donc elle a un petit peu de poils urticans partout. La confusion n'est presque pas possible, d'ailleurs, elle n'est pas possible parce qu'on va dire que c'est la seule plante qui pique, donc si vous y frottez, vous vous y piquez, c'est facile à retenir. On pourrait peut-être la confondre avec un lamier, un lamier blanc, par exemple, qu'on appelle aussi fausse orti, mais bon, peu de chances de confusion parce que du moment où on la touche et qu'on se fait piquer, d'ailleurs, c'est bon pour l'arthrite, et on dit toujours que piquer par une orti, c'est bon pour la santé, donc voilà, bon, après, je ne pense pas qu'il faut en prendre ce roulet dedans non plus, c'est une très bonne plante reminéralisante, alors je sais que c'est une plante qui est bonne pour la prostate aussi, on peut en faire des infusions, alors, moi, je l'utilise énormément pour la manger comme ça, en soupe, en soupe, j'adore ça, alors quand elles sont un petit peu plus vieilles, on peut en faire des brandades d'ortie, parce que quand elles vieillissent, elles prennent vraiment un goût poissonneux, donc vraiment une odeur même de poisson, ici, c'est une plante de survie, l'idéal, vous avez ça, franchement, elle va vous apporter énormément de minéraux, des vitamines et de la protéine, c'est une plante qui va vous amener de la protéine, d'ailleurs, elle est plus riche que les céréales, et pour la prendre, c'est-à-dire quand vous cueillez l'ortie, vous n'allez pas prendre tout ça, vous allez prendre les têtes, en fait, la tête, c'est ici, vous coupez, et en fait, le reste va repousser, sans problème, d'ailleurs, elle repousse toujours après une ou deux ou trois fauches, c'est ça qui est bien avec l'ortie, c'est que du moment où vous la coupez, vous en avez dans le jardin, vous la coupez, elle repousse, et ça, je trouve ça plutôt sympa, parce que c'est très bon à manger cru comme ça, alors, pour la manger crue, bien sûr, il va falloir casser les petits urticants, les petites ampoules urticantes, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire une boule avec, vous allez la prendre, la plier, celui qui a peur, il prend des gants, ici, vous allez casser vraiment entre votre pouce et votre index, en faire une boule, en fait, et alors, vous allez vraiment casser, en appuyant bien fort, et puis vous pouvez la manger, vous ne risquez plus de vous piquer, et quand elles sont jeunes comme ça, c'est un vrai délice, c'est vraiment très bon, moi j'aime bien les faire revenir avec un peu d'huile d'olive, sel, poivre, je raffole vraiment de ça, quand je pars faire mes petites balades survie, et c'est une plante, comme je dis, qui est dans mon top 10. Voilà, on passe à la suite. Alors, je ne sais pas si vous le saviez, mais c'est toujours bon à savoir, l'ortie dioïque est une plante formidable dans nos jardins, elle a co-évolué avec plus de 60 espèces d'insectes qui la consomment, et parmi ceux-là, il y a les colléoptères, tels que l'apion de l'ortie, et le charançon de l'ortie, je pourrais vous en citer encore quelques-uns, je ne les connais pas tous, mais oui, c'est une plante plutôt formidable, pour une super biodiversité. Un bon petit truc à savoir aussi, c'est que si tu veux ramasser de l'ortie sans trop te piquer, ce que tu vas faire, c'est que tu vas soit les ramasser juste après une bonne averse, parce que quand il a pleut, parce que ça va diminuer le pouvoir justement urtiquant, et pareil, si tu les trempes un petit peu dans l'eau avant, quand tu vas vouloir faire ta popote, elles te piqueront beaucoup moins. Alors, comme je vous le disais, les feuilles d'ortie sont particulièrement riches en protéines, on va même parler de 5 à 9%, comme je vous le disais, soit autant que les céréales, elles vont avoir de la vitamine A et C, et des sels minéraux, et leur pouvoir urtiquant est dû à la présence de l'histamine, et c'est ce qui provoque en fait une petite réaction allergique. Alors, ceux qui vous ont dit qu'il fallait, quand vous passez dans les orties, courir vite dedans comme ça pour ne pas se faire piquer, c'est archi faux. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle t'aura plu, et si elle t'a plu, n'hésite surtout pas à la partager, et je te dis, ciao ciao !